Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de l'exercice 10 du chapitre 16, c'est un exercice de CE et pour moi c'est un exercice fondamental pour bien comprendre ce qu'on va vous demander sur les variables aléatoires à densité, parce qu'il y a de tout dedans, vraiment des questions classiques, donc je vais déjà faire le tour des questions avant même d'attaquer l'exo, parce que regardez, on vous définit une fonction f, qui a deux expressions en fonction des valeurs de x, première question, vérifier que c'est une densité classique, c'est un des 4 points que je vous avais dit, le point numéro 1 ou 2, je ne sais plus, ensuite déterminer la fonction de répartition classique, maintenant on vous va faire une transformation de la loi, on va considérer y qui vaut x carré sur 2a, et là on va vous demander de déterminer la loi de y, sauf que là maintenant on va aussi jouer avec les lois de référence, on va vous faire demander de vérifier que la loi de y est une loi exponentielle de paramètre 1, ce qu'on va pouvoir faire sans trop de difficultés, donc ça c'est pour les premières questions, il y a une petite question informatique sur laquelle je viendrai au cours de la vidéo, mais qui m'intéresse moins de regarder tout de suite à l'heure actuelle, mais si on passe sur les autres questions, en fait ce que fait la suite du sujet tout simplement, c'est de calculer, ici on verra qu'il y a 3 questions pour nous aider à calculer l'espérance de x, et 2 questions pour calculer la variance de x, donc faire des calculs de moment comme on l'a fait, et qu'en plus ces méthodes sont basées sur ce que vous avez ici, qui est demandé de rappeler le moment d'ordre 2 d'une variable normale, donc encore une fois basé sur les lois de référence, donc c'est vraiment un exercice pas ultra dur, la seule un peu je trouve difficulté de cet exercice par rapport à ce qui pourrait être fait pour le simplifier, c'est qu'ils ont choisi de vous donner une densité, ce que j'appelle une densité à paramètres, il y a un paramètre A là-dedans, on pourrait vraiment simplifier au maximum l'exo en fixant A égale 1, donc si vous voulez vous simplifier un petit peu les choses et le faire vous-même en fixant A égale 1, ça simplifie beaucoup les choses, un petit peu, pas beaucoup, mais voilà, on a une loi qui est paramétrée en plus, avec un paramètre A qui va varier, mais à part ça, toutes les questions sont de l'ordre du très grand classique, donc on va les traiter au fur et à mesure, donc allons-y, on a notre fonction f, et on va vouloir vérifier si petit f est une densité, donc allons-y, encore une fois je peux plus cliquer, alors c'est parti, on efface ça, alors, je vais réécrire là, petit f de x, ça vaut tout simplement, x sur A exponentielle moins x carré sur 2A carré, sur 2A carré, c'est sur 2A, je vais supprimer ça, je vais faire réapparaître le reste, ça m'évitera des billes, allons-y, donc voilà, on a notre densité qui est là, on va vouloir vérifier si c'est une densité de probabilité, allons-y pour attaquer la question 1, tout simplement, donc, pour vérifier si c'est une densité de probabilité, la première chose, c'est de vérifier si c'est une fonction continue sur R, éventuellement, on peut être d'un point, donc pour ça, ce qu'on va dire, c'est que la fonction qui a x donne, exponentielle moins x carré sur 2A, la fonction qui a x donne, x sur A sont toutes les deux continues sur R, continue sur R, en tant que fonction de référence, alors on peut peut-être repréciser pour celle-là, j'ai peut-être été un peu vite, que la fonction qui a x donne x carré sur 2A est bien continue sur R en tant que polynôme, mais toutes ces fonctions sont continues sur R, ce qui implique que par produit, la fonction qui a x donne, et par produit est composée, x donne x sur A exponentielle moins x carré sur 2A, et bien continue sur R, et donc par expression, F est continue, elle est clairement continue sur moins l'infini 0, là où elle a l'expression de la fonction nulle, et sur 0 plus l'infini, alors c'est là où quand même on va, il faut vraiment être efficace, on n'a pas besoin d'aller vérifier la continuité en 0, vu que c'est pour la densité, si vous avez donné une fonction de répartition, il faudrait vérifier que c'est une fonction de répartition de la densité, il faudrait vérifier la continuité, mais ici on peut donc conclure que F est continue sur R privé de 0, donc elle est bien continue sur R privé d'un infini 2 points, ça c'est bien un point qui est vérifié. Ensuite, il faut que la fonction soit positive pour toute x appartenant à R, là maintenant, vérifions ça, on va même pouvoir effacer, maintenant que j'ai bien en tête, la densité, pour toute x strictement négative, on a F de x qui vaut 0, qui est donc positif ou nul, pour toute x positif ou nul, F de x c'est égal à x sur a exponentielle de moins x carré sur 2a, ce terme là est positif par propriété de l'exponentielle, et ce terme là est positif tout simplement à cause de ça, et du fait que a est lui aussi supposé strictement positif. donc, F est bien positif sur R, reste à vérifier que son intégrale converge et qu'elle vaut 1. Donc puisqu'on va vouloir que son intégrale converge, on va la calculer tout simplement cette intégrale. l'intégrale, déjà de moins l'infini à plus l'infini de F de x dx, pour nous, ça devient tout simplement à cause de l'expression de F, ça devient tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sur a exponentielle moins x carré sur 2a dx. Puisqu'on nous demande de vérifier la convergence et de calculer que cette intégrale fait bien 1, on peut déjà remarquer que la fonction qui est là, puisque c'est une densité, est positif, F positif. Donc, si la limite quand a tend vers plus l'infini de cette intégrale-là existe et est finie, alors l'intégrale converge. Donc on peut se limiter à... Donc, on va plutôt... On va vérifier que la limite de ça, ça fait 1. C'est tout simplement ça. On aura donc bien la convergence, puisqu'on travaille sur une fonction positive. Donc la définition dans ce cas-là, c'est bien que la valeur de l'intégrale, c'est la limite de ça. Donc allons-y, on doit calculer l'intégrale de 0 à a de x sur a exponentielle moins x carré sur 2a dx. Alors là, deux idées fondamentales. La première... Non, deux idées. Avant toute chose, il y a déjà à sortir la constante 1 sur a. Je pense que vous devez tous y penser. Maintenant, il y a deux idées fondamentales. Soit vous arrivez à remarquer que ça va être une forme de référence et qu'on va pouvoir pénituler ça. Pour ceux qui ont du mal à le voir, et je peux le comprendre tout à fait, moi, ce que je poserais, c'est de poser x carré sur 2a égale u. Et elle, donc, a une fonction u de x. On a bien eu strictement croissante sur 0 a, si bien parce qu'on est uniquement sur la moitié du domaine et qu'on commence à 0 pour la fonction x carré et qu'on peut dire que c'est strictement croissant, attention, sinon on aura un problème dans les négatifs ici. On a donc bien une fonction strictement croissante, donc bijective. On peut donc bien faire un changement variable. Sinon, vous pouvez reconnaître votre forme de référence. Je vais y arriver juste après. Ou dans tous les cas, même si vous voyez ça comme du u de x ou du moins u de x, c'est la même chose. On peut derrière poser donc dérivé ça. Donc du sur dx, la dérivée qui vaut u prime de x, ça vaut tout simplement du 2x sur 2a. Donc ça fait du x sur a. Donc ça, c'est du du sur dx. Donc maintenant, l'intégrale de 0 à a, je vais même re-rentrer la constante, il ne fallait pas la sortir du tout. L'exponentielle moins x carré sur 2a, et si maintenant j'écris ça comme du x sur a dx, et je vais l'écrire comme ça, mon intégrale, ça devient clairement l'intégrale de 0 à a. L'exponentielle moins x carré sur a, je peux le remplacer par du u. Ça devient de l'exponentielle de moins u. Pardon, il faut que je change mes bornes. Je vais peut-être être plus trop vite. Je ne vais pas parler du tout du changement de borne. La borne 0, quand son nom x carré, ça va clairement nous donner du 0. La borne a va clairement nous donner du a carré sur 2a. Maintenant, mon exponentielle, ça va donner du exponentielle de moins u. C'est le but d'avoir fait ce changement de variable. Et comme ici, on a ça, en fait, on a juste du qui vaut x sur a dx. Donc en fait, ça, ça veut juste du du. Donc on se retrouve avec bien une exponentielle de moins u du. Ça, ça tend quand a tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u du. Et ça, par exemple, maintenant, d'après le cours, ceci, c'est la densité d'une loi exponentielle de paramètre 1. Et donc ça vaut 1. Je vais mettre d'après le cours sur la loi exponentielle de paramètre 1. Donc voilà, on a bien une intégrale qui vaut 1. On a donc bien une densité de probabilité. Voilà pour cette première question classique. Il faut savoir mener du début à la fin. Juste, je vais reprendre un tout petit peu mon calcul intégral pour ceux qui ont vu la forme de référence. Alors, on avait quelque chose qui était en x sur a exponentielle moins x carré sur 2a dx. Si vous cherchez une forme de référence, vu qu'il y a une exponentielle, on peut penser à vouloir chercher une forme de référence où là, je vais plutôt poser u de x qui serait moins x carré sur 2a. Dans ce cas-là, vous devez savoir que dans toute forme de référence, il y a du u prime. Donc il faut forcer le u prime à apparaître. Quand on fait dériver ça, ça fait du moins 2x sur 2a qui fait donc du moins x sur a. Donc cette intégrale-là, elle peut se réécrire en forçant à apparaître u et u prime que c'est du exponentiel de u de x. Et le x sur a qui est devant, comme on voit que la dérivée, c'est moins x sur a, on peut voir ce que c'est du moins u prime de x dx. Donc ça, on sort le moins de l'intégrale. Et ça, maintenant, c'est exactement une forme de référence. Et donc ça, vous pouvez bien sûr le primitiver comme du moins exponentiel de u de x à prendre entre 0 et a. Et donc ça, ça vous fait bien du moins exponentiel a carré sur 2a moins exponentiel de 0 qui fait 1. Donc ça fait du 1 moins exponentiel, pardon, il y a un moins qui manque, moins a carré sur 2a. Et on retourne bien sur une intégrale qui tend bien vers 1 quand a tend vers plus l'infini. Donc on retourne bien sur la même chose dans les deux méthodes. Bon, voilà pour prouver que cette fonction est une densité de probabilité. Revenons sur l'énoncé un petit peu et passons à la suite. La deuxième question consiste à calculer de façon classique la fonction de répartition de cette densité de probabilité. En général, c'est une question sur laquelle il faut être assez rapide parce que si vous avez su répondre que c'était une densité, en fait, vous avez déjà calculé l'intégrale entre guillemets de... Ce qu'on a déjà fait, c'est calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx pour montrer que ça faisait 1. On a même fait une limite. Et donc la seule chose qu'il faut modifier maintenant, c'est que ceci, on le remplace par du x. Donc, il faut savoir faire ce calcul assez rapidement. Maintenant, petite remarque que j'ai déjà fait plusieurs fois. Ici, f de x, elle a pour expression x sur a exponentiel moins x carré sur 2a si x est positif et elle vaut 0 si x est strictement négatif. Donc, c'est une densité qui a deux expressions. Deux expressions de la densité vont très certainement demander de faire un calcul de fonction de répartition sur les deux domaines de la densité. Donc, ici, on va se placer pour tout x strictement négatif. fx de x, ça me fait l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dx qui fait 0. Et on va séparer pour toute x supérieure ou égale à 0. fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx plus l'intégrale de 0 à x de x sur a exponentielle de moins x carré sur 2a dx. Donc, on va repartir sur cette intégrale-ci. là, on va se permettre de gagner un tout petit peu de temps. Là, je vais mettre d'après, non pas q1, mais d'après les calculs menés en q1. on a déjà primitivé ça. En fait, on remplace notre grand a par un petit x. Donc ça, on l'a primitivé et ça, on avait dit que ça faisait du 1 moins exponentiel moins a carré. moins carré. Donc, le moins a carré devient du moins x carré sur 2a. Tout simplement. Donc, voilà pour cette expression de la fonction de répartition. Au final, f de x vaut tout simplement 0 si x strictement négatif et vaut au moins 1 moins exponentiel moins x carré sur 2a si x positif ou nul. On peut vérifier quand même qu'on n'a pas dit de bêtises. Ça devrait bien se passer. On est donc en train de créer une fonction qui vaudrait 0 dans les négatifs qui vaudrait si on calcule ça en x égale 0 ça vaut 0 aussi. Il y a certainement une pente. Et clairement, la limite quand x est en plus l'infini de l'exponentiel ça fait 0 donc ça revient vers 1. Donc, on a encore quelque chose qui ressemble à ça. Ça ressemble un petit peu à notre loi à notre loi exponentielle du cours sauf que la loi exponentielle du cours sa fonction de répartition serait tout simplement un truc en exponentielle 1 moins exponentielle moins lambda x donc ce qui joue le rôle du x carré ici c'est le x. On va d'ailleurs voir que c'est pour ça qu'avec la normalisation que propose de questions le sujet dans les questions suivantes on va retomber sur une loi exponentielle. voilà pour la question 2 attaquons la question 3 donc je vais remettre le sujet question 3 on considère une variable qui vaut x carré sur 2a montrer qu'elle suit une loi de paramètre exponentielle de paramètre 1 donc on vous pose y qui vaut x carré sur 2a et on vous demande la loi de y là encore et toujours pour ne pas faire de bêtises qu'est-ce qu'il va falloir se passer ? Là je vais faire un brouillon c'est juste parce que comme c'est un des premiers cas encore qu'on a fait et là pourtant le sujet ne vous guide pas trop donc il va falloir le voir alors le sujet ne vous guide pas trop je mens je vais expliquer derrière ce qui se passe puisqu'on vous demande de prouver que c'est une loi exponentielle il faut clairement que vous arriviez à prouver que f y vaut 0 si x est négatif et de paramètre 1 en plus il faut vous arriver à montrer que ça fait ça si x est positif alors avec des stricts ou des larges d'un côté de l'autre je m'en fiche il faut arriver à prouver ça donc il faut clairement que votre fonction f y surtout elle ait deux expressions différentes et ça c'est pour ça que c'est pas trop guidé et c'est pour ça qu'on va en parler imaginons que vous vouliez passer par la méthode classique donc vous allez vouloir trouver ce que ça veut dire que probabilité de y plus petit que x pour tout x réel si vous faites ça c'est la probabilité que x carré sur 2a soit plus petit que x c'est la probabilité que x carré soit plus petit que 2ax et là c'est là donc ici à ce moment là vous composez par la racine carré qui est strictement croissante et vous faites la propriété de la racine de x carré ça marche très bien sauf que ici vous aurez du racine de 2ax et ça je veux pas le voir parce que si on est pour tout x réel je ne veux pas avoir de racine d'un nombre négatif donc clairement à cause de la propriété du x carré qui est là qui est un nombre positif et du a qui est là qui est un nombre positif il faut remarquer et c'est ce qui va nous permettre de tomber là dessus que cette variable y ne peut pas être négative donc c'est plutôt ça qu'on va rédiger et qu'on va écrire on a nécessairement y positive ou nul par positivité du carré donc maintenant forcément la fonction de répartition f y de x elle vaut clairement 0 pour toute x strictement négative voilà maintenant pour toute x supérieure ou égale à 0 f y de x et maintenant on peut faire notre preuve proprement c'est la probabilité de y plus petit que x c'est la probabilité de x carré sur 2a plus petit que x c'est donc égal à la probabilité en fait ce que je fais c'est que je multiplie par 2a l'événement ça me fait du x carré plus petit que 2ax attention j'aurais peut-être dû changer le signe donc il faut préciser que c'est parce que 2a est strictement positif que ça marche bien ensuite ici je vais dire que je compose par x donne racine de x qui est strictement croissante ça me donne que la probabilité de racine de x carré est plus petit que racine de 2ax ok je continue je vais effacer ce tableau ça me donne que donc f y de x c'est la probabilité que valeur absolue de x soit plus petit que racine de 2ax on a du racine de x carré c'est du valeur absolue de x sauf que valeur absolue de x puisque notre variable x aussi était positive on peut mettre on peut mettre que c'est parce que la densité de x nul sur les négatifs ça ça va me donner que c'est la probabilité de x plus petit que racine de 2ax et donc ça c'est tout simplement fx de racine de 2ax quand x est positif donc fx de racine de 2ax si je fais le calcul ça fait du 1 moins exponentiel de moins racine de 2ax au carré sur 2a si on simplifie ça ça fait du 1 moins exponentiel de moins donc racine de 2ax au carré comme tout est positif ça va faire du 2ax sur 2a ça fait du 1 moins exponentiel moins x donc f y de x est défini par le fait que ça vaut 0 si x est strictement négatif et que ça vaut 1 moins exponentiel moins x si x est positif ou nul ça ça implique que y suit bien c'est la définition du cours maintenant suit bien une loi exponentielle de paramètres 1 donc encore une fois les fonctions de transfert de loi pas trop compliquées c'est la chaîne d'équivalence des équations ici que ça a mené et ça on en a fait beaucoup depuis les premières semaines de l'année il y a une petite subtilité sur le fait que quand on va composer par une fonction notamment et c'est souvent le cas là par la racine parfois par le ln parfois par d'autres fonctions il faut être sûr que le membre de droite celui en x soit dans le domaine et comme une fonction de répartition est définie pour tout x appartenant à R ça peut poser des problèmes donc quand ça pose des problèmes il faut trouver un argument tout bête en général pour limiter les calculs aux autres points voilà pour cette question 3 avec ça on a fait pour moi la base des méthodes nouvelles sur les de révision un peu ça parle un tout petit peu de loi de référence mais sur la semaine 1 les autres questions de maths vont beaucoup plus porter sur les lois de référence et on va le voir juste un petit crochet 10 secondes sur la question d'info la question d'info c'est celle-ci on n'en a pas encore parlé mais c'est vraiment une question toute bête donc on va la faire ensemble on rappelle quand ça est là vous ne le savez pas encore pour le moment nous on a juste vu une seule commande avec gérante c'est de faire du gérante 1 1 u i n qui crée la loi uniforme discrète c'est la seule chose qu'on a vue là ce que vous apprend le sujet c'est qu'on ne va pas utiliser ça avec u i n on va faire du gérante 1 1 exp et si on fait ça avec exp ça ne génère pas une loi uniforme sur les discrètes ça simule une variable exponentielle de paramètre lambda alors le paramètre lambda c'est ici on met du 1 sur lambda ça a à voir justement avec ce que je vous ai dit qu'une loi de paramètre lambda chez vous en ECS c'est une loi qui a pour moyenne 1 sur lambda donc clairement cette fonction là a été créée en mettant comme paramètre la moyenne et non pas le vrai paramètre lambda de votre loi c'est pour ça qu'on met un 1 sur lambda là dedans et on vous demande exclure un script silab demandant la valeur de A à l'utilisateur et permettant de simuler la variable aléatoire x ok donc on a clairement y qui est égal à x carré sur 2a qui suit une loi exponentielle de paramètre 1 on vous rappelle la loi exponentielle de paramètre 1 ici on vous demande de faire entrer le paramètre A et on vous demande de simuler x comment on va simuler x sachant ça on ne sait pas simuler x on sait simuler y comment on va simuler x à partir de y c'est facile si y ça vaut ça x ça vaut tout simplement racine de 2a y sachant que x est une variable positive ce qu'on a dit tout à l'heure il n'y a pas plus que ça à faire donc le script il tient en deux lignes c'est c'est A égale input entrée A enfin en trois lignes peut-être si on veut détailler deuxième ligne ce serait juste y vaut gérande 1 1 exp 1 là par contre c'est juste ça et du coup maintenant x ce serait tout simplement racine donc sqrt en silab de 2 fois A fois Y fin du script donc c'était vraiment une question pas méchante c'est pour ça que vous l'avez faite on doit faire plus tard en info voir toutes ces fonctions gérantes et voir comment gérantes permet de simuler absolument toutes les variables de référence on en parle un peu plus tard voilà donc passons maintenant plutôt à la suite des questions un peu plus qui portent un peu plus sur les variables de référence on vous demande de vérifier qu'une fonction est paire donc un truc très classique je pense que les questions 1 et 2 seraient fusionnées en OCS mais d'une certaine façon et que ce ne serait pas forcément énoncé pareil on va en parler après mais question 4a on vous demande de montrer que la fonction g est impair donc pour ça on calcule g enfin hyper pardon on vous demande de calculer g de moins x on remplace les x par du moins x ça fait ça au carré sur 2a moins x le tout au carré ça fait x carré donc ça ça fait bien ceci qui fait donc bien du g de nx et avec ça on prouve que j'ai éter alors 4b j'aime pas trop la façon dont on a 4b c'est pour ça que je pense que je ne serais pas forcément tout comme ça parce qu'on vous demande de rappeler une variable normale de paramètres 0 et a je pense qu'en UCS on se ramènerait plutôt facilement à vous ramener la loi de n01 et de c'est à vous derrière de bidouiller la question c qui est la valeur de l'espérance de x faisons quand même 4b comme il demande donc vous devez savoir que le moment d'ordre de de z quand z suit une variable une n0a donc c'est un peu bizarre le a c'est le sigma 2 ici le mu c'est 0 le moment d'ordre 2 c'est la variance tout simplement parce que le moment d'ordre 1 vaut 0 car c'est l'espérance et l'espérance c'est le paramètre qui est là c'est la variance de z et que donc l'expression du moment d'ordre 2 en termes d'intégrale c'est moins l'intégrale moins l'infini de t carré fois la densité et c'est là où je n'aime pas trop ça c'est qu'il faut absolument ne pas se tromper le sigma 2 c'est le a donc c'est du a qui apparaît là dessus et c'est du moins t carré sur 2a dt je vais devoir prendre une fois la vidéo si je m'étais trompé j'avais mis du a carré alors que non il me fait un truc un peu bizarre le sigma 2 vaut a donc ça fait bien ça comme densité maintenant qu'on a ça on vous demande quelle est la variance la variance d'une loi qui a le paramètre a c'est a tout simplement donc quel est le but de ça c'est que cette information là couplée avec l'information qui est là ici que cette fonction là est paire ça vous dit que cette intégrale là puisque la fonction qui est sous l'intégrale est une fonction paire c'est tout simplement je peux sortir les constantes 1 sur racine de 2pi a fois 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini là c'est par parité de g ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins t carré sur 2a dt et ça on veut que ça fasse a donc le but de cette question est d'arriver à obtenir le résultat que je vais écrire là-haut c'est donc d'arriver à écrire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins t carré sur 2a dt ça fait du si je multiplie ça va me rester donc du j'ai un racine de 2 ça va me faire du racine de pi a sur 2 si je ne me trompe pas j'ai un a en haut je vais multiplier il y a un a en plus en plus donc si je divise par a des deux côtés ça va me faire t carré sur a exponentielle moins qui fait racine de pi a sur 2 et ça en fait on vous demande de calculer l'espérance de x et je vais l'écrire tout de suite mais l'espérance de la variable x puisqu'on connait la densité c'est du 0 à plus l'infini de t fois t sur a fois exponentielle moins t carré sur 2a dt c'est pour ça que je vous ai dit que le but c'est de calculer cette intégrale impropre là parce que quand vous avez calculé l'espérance de x voilà l'intégrale sur laquelle vous avez calculé donc c'est exactement l'intégrale qu'on a calculé là et donc on va tomber sur du pi a sur o donc voilà on vous fait partir de cette variable m2 de z que j'aime pas trop pour vous faire tomber sur une équation sur une intégrale impropre qui va vous donner la valeur qui est là et qui va vous permettre de calculer une espérance ça c'est classique je vais quand même retraiter ces questions B et C enfin c'est classique mais j'aime pas trop parce qu'on passe par une n0 a je vais vous retraiter les questions B et C mais en repassant moi par une n01 ce qui est plus j'ai envie de dire dans l'ère du temps ou ce que je veux plus que vous maîtrisiez d'une certaine façon allons-y donc je vais reprendre ces questions B et ces questions C comme moi je le ferai et comme je pense qu'elles seraient proposées comme un sujet de CS dans un sujet de CS je pense qu'on vous ferait faire les paramètres d'échelle à un autre moment enfin ou non on peut peut-être vous les faire là mais je préfère moi que vous maîtrisiez beaucoup plus la loi n01 parce qu'elle est beaucoup plus importante donc notamment si on vous donnait une variable z1 qui suivrait une loi n01 le moment d'ordre 2 de z1 vous devez savoir que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré fois la densité donc qui vaut le 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 tt ok par parité de la fonction qui est sous l'intégrale ou par parité de la fonction g dans la question 4a c'est le même concept c'est la même idée ce qu'ils veulent vous faire dire c'est que ça c'est deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré fois 1 sur racine de 2pi que je vais aller sortir après exponentielle moins t carré sur 2 dt donc qui vaut si je sors mon racine de 2pi on va faire du racine de 2 sur pi en écrivant que 2 c'est racine de 2 au carré intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t carré sur 2 dt ça c'est d'un côté et d'un autre côté le moment d'ordre 2 de z1 clairement c'est égal à la variance de z1 parce que l'espérance est nulle pour une loi n01 et donc comme l'espérance est nulle cette quantité là vaut 1 et donc ce qu'on peut en déduire facilement et ce qu'on pouvait même utiliser en disant que ça vient d'un moment d'ordre 2 d'une loi normale et de la parité du moment d'ordre 2 c'est que cette intégrale là fait racine de pi sur 2 alors moi j'avais dû vous la mettre comme l'une des intégrales de référence si je ne l'ai pas fait maintenant cette intégrale même si bon vous la rappelez parce que vous n'avez pas à l'écrire comme ça cette intégrale mais c'est un truc classique donc ça ça vient du moment d'ordre 2 de la loi normale et de la parité de ce moment d'ordre 2 donc c'est ça qu'on a pour une n01 ensuite on peut vouloir faire le lien une variable Z2 suit une loi N0A maintenant si Z2 c'est tout simplement racine de A fois Z1 donc si on prend ça en compte tout simplement le moment d'ordre 2 de la variable Z2 c'est la variance de la variable Z2 elle est toujours centrée cette variable la variance c'est donc la variance de racine de A fois Z1 et on connait les règles de proportionnalité sur la variance c'est pas homogène c'est homogène au carré donc ça fait du racine de A au carré qui fait du A fois variance de Z1 donc le moment d'ordre 2 de la variable Z2 il fait A et si on veut connaître la densité il y a un facteur d'échelle vis-à-vis de la densité mais si on ne le connait pas de tête il n'y a pas besoin de le connaître puisqu'on a ce lien de facteur d'échelle entre les deux ce qu'on peut savoir dire c'est juste que la fonction de répartition de la variable Z2 prise en X c'est donc la probabilité que Z2 soit plus petit que X c'est donc la probabilité que racine de A fois Z1 soit plus petit que X c'est donc la probabilité que Z1 soit plus petit que X sur racine de A c'est donc tout simplement dire que c'est FZ1 de X sur racine de A alors ce lien entre les fonctions de répartition pour une loi normale ne nous aide pas trop vu qu'on ne les connait pas mais par contre on peut dériver la relation si on dérive ça, ça nous dit que la densité F2 de X c'est tout simplement 1 sur racine de A fois la densité F1 prise en X sur racine de A donc ça ça nous permet d'écrire ce que c'est maintenant que le moment d'ordre 2 de Z2 qui valait je vous le rappelle A et maintenant il vaut 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini j'ai 1 sur racine de A qui arrive dedans j'ai mon T carré bien sûr de par le moment d'ordre 2 et la densité c'est la densité prise en X sur racine de A donc ça va me faire du 1 sur racine de 2pi et ça va me faire du exponentiel moins T carré sur alors finalement c'est T carré sur 2 donc là c'est du T carré sur 2 racine de A au carré donc ça fait sur 2A DT et donc maintenant on a bien que notre moment d'ordre 2 de notre variable va être donné tout simplement par du 2 fois alors il y a le racine de A qui sort le racine de 2pi donc ça ça va nous donner du racine de 2 sur pi A intégrale de 0 à plus l'infini de T carré exponentiel moins T carré sur 2A DT et ça on veut que ça vaut donc c'est la relation qui voulait nous faire trouver en 4B on l'a retrouvé c'était un peu plus long je suis d'accord mais ça vous évite d'avoir à apprendre par cœur cette densité de la loi normale sans plus tromper alors si vous arrivez à la retenir aucun souci mais ce petit calcul au brouillon doit pas vous prendre trop 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 longtemps on reprend sur la même chose que tout à l'heure voilà donc on a la relation qui voulait en fait ce qu'ils veulent obtenir pour répondre à la 4C c'est qu'en fait l'intégrale d'un prop qui est là T carré exponentiel moins T carré sur 2A DT ça ça vaut du A fois racine de pi A sur 2 on va s'en servir après allons-y donc en 4C on nous demande de vérifier que ça existe l'espérance de X l'espérance de X c'est une c'est donc là normalement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de T F de T DT mais vu la forme de la densité de F ça ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de T fois T sur A exponentiel moins T carré sur 2A DT ce qui fait du 1 sur A intégrale de 0 à T carré de T carré exponentiel moins T carré sur 2A DT et ça d'après le calcul de la question d'avant ça ça fait du A fois racine de pi A sur 2 ça fait donc du racine de pi A sur 2 voilà ce qu'il voulait vous faire faire pour l'espérance de X donc on a bien comme ça l'espérance non pas par un vrai calcul d'intégrale mais en se préparant à une loi normale bon voilà pour ce calcul d'espérance c'est une question un peu plus difficile d'un sujet savoir les franchir c'est très intéressant il faut savoir mener ce genre de calcul alors ça c'est j'ai suivi un peu la piste de l'exo mais si on ne suit pas la piste de l'exo on peut aussi le faire autrement c'est à dire que si vous avez juste l'information que moi je vous donne de connaître bien qui est juste celle-ci sur 2 DT ça fait du racine de pi sur 2 quand vous arrivez sur l'espérance de X vous arrivez sur l'intégrale de 0 à plus l'infini de T carré sur A exponentielle moins T carré sur 2A DT alors je vais changer de lettre ça va nous aider je vais mettre du U carré moins U carré sur 2A DU on l'a déjà vu quand on veut faire le lien entre deux intégrales qui se ressemblent fortement on fait un changement de variable et là clairement ce qu'on veut transformer c'est qu'on veut que U carré sur 2A ce soit égal à T carré sur 2 donc si on simplifie ça ça veut juste tout simplement dire que U carré doit être égal à AT carré ce qui veut dire que U on va prendre du racine de A fois T donc ça c'est un changement de variable affine on va partir de cette intégrale là qu'on connait on va faire un changement affine là dessus donc on va poser T U qui vaut racine de A fois T dans le calcul qui est là-haut pour faire un lien entre les deux alors si je veux poser U qui fait racine de A fois T c'est peut-être plutôt que je vais partir de la deuxième donc je vais vraiment partir de mon espérance ça va me faire du DU qui vaut du racine de A DT et un changement de borne donc si je reviens ici à une intégrale de 0 à grand A de U carré sur A exponentielle de moins U carré sur 2ADU je vais pouvoir dire que c'est l'intégrale aussi de 0 jusqu'à racine de A grand A non si je pose ça ça va être du A sur racine de A pardon les U carré sur A je vais remplacer ça par du racine de A fois T donc ça va me faire du racine de A T au carré sur A exponentielle de moins racine de A T au carré sur 2A et le DU je vais le remplacer par du racine de A DT je vais effacer parce qu'on ne voit plus grand chose je vais reprendre là-haut l'intégrale de 0 à A je disais de exponentielle moins U carré sur 2A fois U carré sur A DU quand je pose U je vais le remplacer par du racine de A T ça va me donner du 0 à A sur racine de A exponentielle moins donc je remplace racine de A T au carré sur 2A je vais remplacer du racine de A T au carré sur A et le DU je vais le remplacer par racine de A DT donc ça ça va me donner une intégrale avec une bande finie quand même et ça ça va clairement se transformer en T carré sur 2 T carré et j'ai juste un racine de A qui sort DT donc ça quand je vais faire tendre maintenant grand A vers plus l'infini ça va bien tendre vers racine de A fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins T carré sur 2 T carré DT ce qui fait donc du racine de A fois notre valeur de référence qui fait du racine de Pi sur A et on retombe bien sur la valeur qu'on a trouvé tout à l'heure de la valeur de l'espérance donc on peut vraiment se baser sur les calculs de la N0A même quand on a des calculs paramétrés pour retrouver nos valeurs c'est pas du Pi sur A ici excusez-moi je l'ai dit à l'oral que c'était du 2 et j'ai mal c'est du 2 donc voilà il faut savoir mener ces calculs de chambres on avait déjà une en question de cours je pense que l'une de celles-ci va redevenir une question de cours il faut que vous sachiez vraiment transformer alors même pas la loi N0A mais vous donne ça dans un sujet je trouve que c'est une mauvaise manie que vous pidouillez à chaque fois c'est compliqué repartir de la N0A par contre c'est un classique qui marchera tout le temps tout le temps tout le temps voilà donc on a l'espérance de X maintenant l'espérance de X elle vaut racine de pi A sur 2 dans la racine et maintenant on va passer à la question 5 la question 5 c'est la question de la variance rappeler l'espérance de Y alors Y je rappelle dans le sujet c'était la variable exponentielle de paramètre 1 puis montrer que X possède un moment d'ordre 2 et le calculer ok en déduire que la valence de X donc question 5 A 5 B toujours le même genre de principe on va vous faire calculer des moments à partir des lois de référence donc on vous demande de rappeler l'espérance de la loi exponentielle alors bien sûr vous pouvez balancer votre cours ce que j'appelle balancer votre cours je n'arrive plus à écrire que se passe-t-il ah c'est parce que je ne me demande plus la couche qui est là donc ce qu'on vous demande c'est vous pouvez dire que si Y suit une loi exponentielle de paramètre 1 alors l'espérance de Y ça fait 1 c'est pas très très utile ce qu'ils veulent vous le faire faire dans ces questions ils me demandent de rappeler c'est aussi de faire le lien avec l'intégrale donc ça veut dire que moins l'infini l'intégrale de moins l'infini de TF de TDT qui ici pour une loi exponentielle devient l'intégrale de 0 à plus l'infini de T exponentielle moins TDT est égale à 1 on a une valeur d'une intégrale de référence et ils vous demandent d'en justifier d'en justifier que le moment d'ordre 2 de X existe le moment d'ordre 2 de X c'est donc l'intégrale pour nous alors je ne parle plus de l'intégrale de 0 mais ce serait l'intégrale de 0 à plus l'infini de T cube pardon le moment d'ordre 2 on aurait du T carré fois la densité donc ça ferait du T sur A exponentielle moins T carré sur 2A dT alors ils veulent faire un lien entre une intégrale de 0 à plus l'infini en T cube sur A exponentielle de moins T carré sur 2A dT et ils veulent vous faire deviner de ça que c'est une c'est quelque chose qui existe clairement pour moi ce qu'ils cherchent à faire là c'est clairement faire un changement de variable donc encore une fois si j'appelle ça je ne sais pas B de T j'appelle ça je vais appeler ça U je n'ai pas envie de reprendre la même lettre U que tout à l'heure donc on va appeler ça V comme c'est muet je peux changer la lettre je vais appeler ça l'intégrale de V exponentielle moins V dV on sait que ça ça vaut 1 on va faire tomber ça là-dedans donc moi je poserais bien V qui vaut T carré sur 2A comme on est sur 0 plus l'infini c'est bien un changement bijectif je le dis à l'oral je ne l'écris pas il faudrait l'écrire sur une copie donc si je fais ça dV sur dt ça va valoir 2T sur 2A donc du T sur 1 V de 0 ça vaut 0 V de plus l'infini je vais un tout petit peu vite mais ça fait plus l'infini il faudrait revenir à une bande finie bien entendu dV sur dt ça vaut ça donc dV ça fait du T sur A dt donc je vais pouvoir rentrer un T sur A là-dedans si je pose ça maintenant dans ce calcul-là je vais pouvoir écrire que ça c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini à les T cubes je vais le remplacer du coup c'est le but par je vais écrire alors je vais d'abord écrire que c'est du T carré sur 2A fois du 2T fois du exponentiel moins T carré sur 2A fois du dt et le dt je vais faire apparaître du T sur A donc je vais faire apparaître un 2A T sur A ici et donc ça ça va devenir tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini donc le T carré sur 2A je me suis arrangé pour poser ce que j'ai mis ici donc le T carré sur 2A ça devient du V le 2A c'est une constante ça reste du 2A le T sur A dt il doit se remplacer c'est le but en dv et le exponentiel moins T carré sur 2A il doit se transformer en exponentiel moins V et donc on se rend compte que ici on a du 2A fois l'intégrale de tout à l'heure l'intégrale qui est là-haut donc il vaut 1 donc clairement ce moment d'ordre 2 il vaut 2A donc voilà encore ce sera plutôt celle-là à mon avis ce sera celle-là que je vais vous mettre comme question de pour sur les transformations d'intégrale de référence mais le moment d'ordre 2 de X ça vaut tout simplement 2A maintenant qu'on a le moment d'ordre 2 on vous demande la variance de X la variance de X c'est le moment d'ordre 2 de X moins le moment d'ordre 1 de X au carré on va voir c'est là qu'on a pas fait d'erreur ça fait donc du 2A moins du racine de pi A sur 2 au carré donc ça fait du 2A moins pi A pardon du 4A moins pi A sur 2 ça fait donc du 4 moins pi A sur 2 si vous reprenez maintenant le sujet tel qu'il était écrit on voulait vous faire prouver que la variance faisait 4 moins pi A sur 2 on a exactement trouvé le résultat du sujet donc là on a vraiment fait le sujet de A à Z et cet exercice-là c'est un classique qu'il faut maîtriser les questions 4 et 5 ne sont pas simples je maintiens mais il y a vraiment une idée fondamentale là-dedans que vos lois de référence vous donnent des valeurs d'intégrale impropre et que ces valeurs d'intégrale impropre vous servent à calculer d'autres moments pour d'autres lois d'autres variables et ça c'est vraiment une idée fondamentale donc je mettrai peut-être ce dernier calcul alors comme je l'ai fait de façon pas très propre je vais peut-être le refaire de façon propre l'exo est terminé mais si vous voulez enfin je vais juste perdre 2 minutes pour ceux qui veulent avoir un truc propre parce que je sais qu'avec un tableau blanc que je reprends en permanence c'est pas très propre je vais reprendre proprement le lien entre on admet que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins VDV ça fait 1 et le calcul de l'intégrale de 0 du moment d'ordre 2 de x qui vaut l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré fois t sur a exponentielle moins t carré sur 2a dt ok donc clairement ce que je dis c'est que mon idée c'est que je veux poser on pose V de t qui serait égale à t carré sur 2a sur 0 voilà V est clairement et strictement croissante donc bijective de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini bon c'est une fonction t carré donc je pense pas qu'il y a grand chose à dire on fait le changement donc V' de t c'est dv sur dt ça fait du 2t sur 2a ça fait du t sur a ensuite j'ai fait mon changement de vitesse je vais faire mon changement de corps juste t carré donc t cube donc je vais l'écrire comme ça t cube sur a fois exponentielle moins t carré sur a dt je vais pas transformer ça mais ça ça me donne que dt si je veux l'isoler ça fait du dv sur t sur a donc ça fait du adv sur t si je veux le voir comme ça donc maintenant je vais remplacer toutes mes expressions en t au fur et à mesure donc j'ai du t cube sur a et j'ai v de t qui vaut t carré donc je vais peut-être inverser ma relation ici c'est-à-dire que si v ça fait t carré sur 2a ça donne aussi que t carré ça fait du 2av ce qui fait que t ça vaut du racine de 2av donc je peux remplacer ça comme ça ça me fait du racine de 2av au cube sur a fois exponentielle de moins t carré sur a c'était fait pour faire du exponentielle moins v et du dt j'ai dit que ça faisait du adv sur t alors j'ai encore du t au milieu donc je vais changer ça ça me fait clairement du 2av fois racine de 2av sur a fois exponentielle moins v fois du adv et le sur t je vais le remplacer par un racine de 2av encore une fois alors ça ça pour indication de me simplifier mon corps le racine de 2av simplifié que le racine de 2av le a simplifié avec le a il me reste maintenant à dire que l'intégrale de 0 alors normalement je dois mettre une borne a de exponentielle moins vdv soit égale à l'intégrale de 0 il faudrait que je calcule que ça fait que v de a mais je confine donc ça va aller vers plus l'infini de alors non je pars pas de v pardon le but c'est de transformer ça en v donc c'était plutôt l'intégrale de 0 à a de t cube sur a exponentielle moins t carré sur a dt qui devient l'intégrale de 0 à v de a de tout simplement donc si je simplifie mon corps au maximum on aurait de 2av exponentielle moins v dv et donc ça ça tend quand a tend vers plus l'infini cette égalité là si on fait tendre ça me donne que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t cube sur a exponentielle moins t carré sur a dt ça devient 2a fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de v exponentielle moins vdv d'où le fait que le moment d'ordre 2 vaut 2a voilà j'ai voulu juste reprendre avec plus de détails plus de clarté vu que j'étais un peu vide tout à l'heure à ce moment là mais je pense que je vais en faire une question pour elle me paraît bien ce qu'elle fait voilà